Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est à la maison, Manola est malade et du coup j'ai rien à faire. Et je me dis ok on va essayer ma wig hair given hair ensemble parce que c'est tout ce que je peux faire parce que je dois rester à l'intérieur tout le week-end. Dès que j'ouvre le paquet je vois la perruque emballée, elle a un petit filet encore et c'est la première fois que j'ouvrais une perruque en fait de ce type. Vous avez la fermeture qui était bien sûr encore fermée, une customisation avec The Coco Doils, donc ça a été fait spécialement pour moi, donc ça me fait très plaisir. Et du coup découverte de la structure de la wig, donc vous avez un petit élastique, vous avez des petits crochets et ensuite les petites instructions aussi sur comment nettoyer. C'est ce que je vais faire tout de suite après avoir ouvert le paquet. Donc j'ai rincé et nettoyé les cheveux d'abord à l'eau claire et ensuite j'ai utilisé un après-shampooing pour ensuite adoucir les cheveux et traiter les cheveux. Donc c'est vraiment ce qui est recommandé dans les instructions et c'est aussi ce que j'ai fait. J'ai utilisé un après-shampooing que j'adore, que j'utilise pour mes propres cheveux et que j'adore de la marque Joyco. Donc une fois avoir mouillé les cheveux, vous voyez un peu aussi la texture des cheveux une fois mouillé, je vais passer avec l'après-shampooing pour bien sûr traiter les mèches pour la première utilisation. Donc j'utilise deux après-shampooing pour ne pas gaspiller mon précieux après-shampooing. Je répartis le produit un peu partout et je démêle aussi les cheveux aux doigts. Donc je m'assure à ce que le produit soit bien appliqué partout pour que tous les cheveux soient bien traités. Et une fois que tout est plein d'après-shampooing, je mets toute la perruque dans le sac dans lequel il est venu pour laisser le produit agir de cette manière-ci. C'est la meilleure manière pour moi de traiter les mèches et les nettoyer. Et vous voyez un peu aussi les cheveux que j'ai perdus. J'ai laissé sécher la perruque à l'air libre ensuite pour que je puisse la porter par après. Donc vous allez voir la première installation. Je vais vous montrer en fait comment je vais aussi préparer mes cheveux pour que tout rentre dans cette perruque. Mais d'abord, il faut bien sûr couper la bande protectrice. Donc c'est la première fois que vous utilisez votre perruque, il faut bien sûr couper la petite bande de protection. Donc là, c'est prêt à être utilisé. C'est la première coupure. Et je la pose aussi pour savoir aussi comment bien séparer mes cheveux pour laisser quelques petits cheveux pour l'arrêt. Normalement, il y en a qui l'utilisent sans laisser de cheveux. Mais je préfère en fait toujours avoir quelques cheveux à l'extérieur pour ma pose. Donc là, j'ai bien tout mesuré et je crée ma petite raie avec quelques cheveux de devant que je sépare et que je mets de côté avant de tresser le reste de mes cheveux. Donc là, j'utilise mon peigneux préféré, un soin hydratant et du beurre de karité. Donc voilà ce que je fais. C'est très grossi. Vous n'avez pas besoin de faire la meilleure des coiffures. Je prends soin de mes cheveux. Donc je mets les produits adaptés pour garder mes cheveux hydratés pendant la pose. Donc là, j'ai eu un appel aussi. Mais techniquement, je mets mes soins. Donc un peu la méthode LOC. Et je fais des nattes couchées. Donc ce ne sont pas les meilleures nattes couchées au monde. Je fais aussi six nattes couchées si jamais ça vous intéresse. Donc trois d'un côté et trois de l'autre côté pour que je puisse avoir un nombre uni. C'est ce que je préfère généralement. Et vous voyez que ce ne sont pas des nattes collées. Ce ne sont pas les meilleures au monde. C'est juste fait pour que mes cheveux soient bien plaqués. Et avec le reste des cheveux, j'attache tout simplement pour que tout soit bien plaqué. Vient le moment où il faut bien sûr faire la première pose. Donc je mets tous les crochets. Vous avez deux clips en fait aussi pour la fermeture. Je n'ai pas précisé ça. Vous avez les crochets sur les côtés. Un derrière et deux de côté. Et ensuite pour l'arrêt, vous avez quatre clip-ins. Deux de chaque côté. Et une fois que la perruque est posée, il est temps de poser aussi les cheveux naturels par-dessus pour mélanger le tout ensemble. Ok, première installation. Le niveau sécure est là. Je me sens très sécure et ça va hyper vite. C'est parfait pour les jours où je n'ai pas le temps de mettre mes clips. Si je veux aller encore plus vite. Ça, c'est une très bonne solution. Le cap tient très bien en place. Ça m'a l'air bien sécure. Ça se mélange très bien avec mes vrais cheveux normaux. Là, c'est la wig posée sans rien faire. Même sans lisser mes cheveux. Si, mes cheveux sont étirés. Moi, c'est les cheveux la semaine dernière. Donc, il faut que je lève mes cheveux bientôt. Mais mis à part ça, je n'ai rien fait à mes cheveux. Là, je n'ai rien fait particulier pour les claquer, pour les lisser, pour faire quoi que ce soit. Et vous voyez comment ça se mélange super bien. Donc, là maintenant, je vais essayer de faire une coiffure simple. Comme si, généralement, c'est un chignon. Voyons voir. Ok. Pas mal. Ça, c'est le genre de coiffure que je ferais si je devais aller hyper vite. Que je ne veux pas lisser mes cheveux en haut. Et de ne pas faire quoi que ce soit. Et j'ai limite envie de le laisser comme ça tant que je suis à la maison. Et tant que je n'ai rien à faire. J'aime bien. C'est génial, ça. Vous ne voyez vraiment aucune différence. Parce que là, c'est mes cheveux nattés, etc. Avec la perruque posée. Là, vous voyez le début un peu. Mais comme j'ai laissé quelques cheveux pour poser par-dessus, il n'y a rien en fait. Nice. Ok, une heure après, je dois sortir et j'ai décidé de garder la perruque telle qu'elle parce qu'elle est très bien. C'est la coiffure que je ferai de manière générale. Et j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je me suis un tout petit peu maquillée. J'ai juste mis de l'anti-cerne, de la mascara, etc. C'est très casual. Au niveau de tenue, je vais vous montrer ce que je pense. Voilà. Donc, un simple débardeur marron. Avec un pantalon marron de chez Amazon. En lin que je vous ai peut-être montré. Je ne suis pas sûre. Et mes chaussures Amazon aussi. Et monsieur est là, prêt à sortir. Hello. Alors là, on est le soir. Et j'ai un peu défait le chignon. Et franchement, regardez-moi un peu cette dégaine. Mais en tout cas, j'étais juste en train de chiller. Je me suis dit, je pourrais vous faire un petit update. Parce qu'en fait, je m'habitue au look comme ça aussi. Donc, en dehors du chignon, sans lisser, sans faire quoi que ce soit. J'aime aussi les cheveux. Et franchement, je n'ai rien fait. Je n'ai pas lissé, je n'ai rien fait. Ils sont juste détendus. Et c'est plutôt agréable parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, je peux aussi directement les enlever pour aller me coucher après. La sensation d'épée et de lourd ou chaud va mieux. Aujourd'hui, il fait aussi un peu moins chaud. Donc, voilà. Mais j'adore. Franchement, je suis fan. Hello et bienvenue en Croatie. Oui, j'ai changé de location. Ça fait quelques jours. Et je suis toujours encore avec la même coiffure. Autant vous dire que j'adore. Parce que c'est tout ce que je fais. Et je peux confirmer la V-Part Week rien que pour ça. Parce qu'elle est si facile d'adoption. Et ça facilite vraiment la vie. Mais là, il est temps de pimper un peu le look. Et j'ai décidé de lisser mes cheveux. Généralement, j'ai les cheveux moins bouffus. En fait, comme ça. Donc, pour un chignon, pour le porter comme ça, c'est très bien. Pour le porter ouvert, je l'ai fait une fois. C'est très bien. Mais c'est trop épais pour moi. Donc, en fait, je vais légèrement lisser les cheveux. Et je vais vous montrer ensuite le rendu. J'ai un mariage, en fait. Aujourd'hui, tout à l'heure. Et j'ai décidé de lisser mes cheveux pour ça. Alors, pour le glissage, j'ai bien sûr mes outils préférés. Ma brosse pour démêler les cheveux. Un petit peigne pour faire passer mon glisseur. Qui est le GH des gold. Que j'ai toujours pour mes cheveux normaux. Mais aussi pour les extensions. Et en termes de produits, j'ai mon Olaplex, le sérum numéro 9. Qui est un protecteur de chaleur. Et ensuite, l'huile Olaplex pour apporter une protection supplémentaire. Éviter les crisottis. Et apporter de l'ambiance. Donc, c'est parti. Rapidement, pour vous dire, ces derniers temps, en brossant, en portant, en fait, la perruque. Est-ce que je perds les cheveux ou pas ? Pas tant que ça. Ma brosse est assez vide. Il y a quelques cheveux qui sont parfois les miens aussi. Mais en soi, j'en perds. Voilà. Voilà ce que je perds. C'est pas grand chose. C'est 3, 4 cheveux. Donc, ça va. Au niveau de la perte des mèches, j'en ai pas beaucoup. Et je peux vraiment passer la main dans les cheveux sans perdre quoi que ce soit. Et ça, ça fait maintenant 3, 4 jours que, en fait, j'ai cette perruque et que je la porte tous les jours. C'est vraiment tous les jours. C'est parti pour lisser. Je fais tout par section. Donc là, vous allez voir comment je sépare mes cheveux. Et par section, j'utilise ensuite mon sérum. Donc, une fois que mon sérum est appliqué, j'utilise mon peigne. Et je passe une fois avec le peigne en dessous et le lisseur par après. Donc, en fait, c'est pour que le cheveu soit bien démêlé avant que le lisseur passe par-dessus. Si vous connaissez pas l'ordre, il faut que la brosse passe avant le lisseur. Et c'est la petite technique pour avoir un lissage parfait, entre guillemets. Je fais ça un peu partout. Je continue à faire ça section par section pour que le lissage soit bien. Et c'est très simple. Ça va beaucoup plus rapide pour moi où le rendu est meilleur d'après moi quand je travaille de cette manière-ci. Et il n'y a pas grand-chose à expliquer au final, mais plus à vous montrer. Donc, j'applique mon produit, je fais mes sections et j'utilise mon peigne pour passer mon fer à chaque fois. Et voilà encore la fin du premier côté pour que vous voyez juste, en fait, la différence entre une fois lissée et l'autre côté laissée au naturel, en fait, avec les mèches reçues par Helge Benel. La lumière ne me fait pas très justice maintenant, mais voilà le résultat final. Ça me va beaucoup mieux. C'est comme d'habitude et j'adore. Sauf que je suis en retard, donc je vais vous faire une update après. Hello encore une fois de retour de Croatie. Et croyez-moi que je vais tenter toutes les essais avec cette Vipa, oui, donc cette perruque. Là, j'ai essayé de mettre, en fait, la raie de côté. C'est phénomène pour une raie au milieu. Mais je voulais quand même savoir, est-ce qu'il était possible de faire des petits changements ? Effectivement, oui. Donc là, j'ai essayé de faire une raie au milieu. Le rendu est tout à fait bien, comme d'habitude. Et là, ça va faire trois semaines que j'ai cette perruque et je dois vous dire que j'adore. J'ai que porté ça, je n'ai pas porté mes clips. C'était si facile, en fait, à poser et ensuite à faire des looks avec. Je pouvais faire mon petit chignon classique. Comme d'habitude, je pouvais les lisser. Je pouvais les laisser aussi bien bouffus. Je n'avais pas besoin forcément à chaque fois de lisser mes cheveux. Donc là non plus, je n'ai pas lissé mes cheveux. Mes cheveux sont souvent détendus, en fait, après ma routine. Et ça tient plus d'une semaine, généralement. Donc en fait, je ne fais absolument rien. Il n'y a plus encore ce week-end, etc. Donc je n'ai rien fait de particulier. Je suis vraiment très satisfaite et je voulais juste vous faire un dernier update avant de clôturer cette vidéo un peu revue, vlog, en fait, test sur plusieurs jours. Je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai vraiment apprécié faire ça de cette manière-ci pour vous montrer en fait comment je ressens en fait les cheveux au fur et à mesure du temps. Donc voilà, Hair Given Hair, merci beaucoup pour cette V-part wig. Je n'ai jamais testé une V-part wig et pour vous dire que je n'ai pas trop chaud non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui, en fait, me préoccupait pas mal au début. Mais au final, j'ai été vite rassurée. Je suis partie en Croatie, il faisait chaud, etc. Mais je n'ai pas souffert. Et le fait de pouvoir les enlever le soir, c'est hyper pratique et aussi de les poser le lendemain, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et je peux aussi prendre soin de mes cheveux. C'est tout ce que j'aime en termes d'extension. Et voilà, ben voilà ma revue en fait. Et voilà ce que j'en pense. Voilà, je vous recommande vraiment les perruques. Vous pouvez bien sûr aussi vous prendre les clippings parce qu'en fait, vous avez ensuite beaucoup plus de versatiles. Avec les clips, la différence, c'est que vous êtes beaucoup plus versatile. C'est-à-dire que vous pouvez faire des up-do. Vous pouvez faire moitié, attacher moitié, détendre, enfin laisser dehors. Vous pouvez faire cette coiffure-ci. Vous n'avez pas de problème pour faire l'arrêt du côté que vous voulez. Donc là, vous avez encore plus de liberté. Mais quand il faut que ça aille vite, la perruque est une bonne option. Donc voilà. En plus, là, je n'ai pas tréci mes cheveux non plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas fait par rapport au début de la vidéo. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à checker les barres d'infos pour toutes les informations supplémentaires. Et si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à me me poser dans les commentaires. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein, plein, plein de bisous. Bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501